C'est mon premier 1er août en France et j'ai fêté ce 1er août, pas le 1er août, mais le 23 juillet, dans la Cité universitaire, ensemble avec le comité suisse et beaucoup d'autres Suisses. Mon endroit préféré pour le 1er août, c'est vraiment la Suisse parce que c'est avec la famille. Le 1er août, pour moi, c'est vraiment le Zuastoll, là où je suis grandi, à Wallenstadt. On voit l'image là-bas. Quand ils font le feu sur le Zuastoll, c'est un des 7 Kurfürchen au-dessus du lac de Wallenstadt. Ils font le feu là-bas. Et toujours, quand j'ai la possibilité de le faire là, je le fais là, absolument. Généralement, pour le 1er août, je suis dans le sud de la France et j'aime le fêter avec mes voisins. Quand mes enfants étaient petits, elles décoraient la maison, elles décoraient le jardin et puis, on invitait nos voisins à venir boire un apéro avec nous. Alors en France, du coup, on fête le 1er août à la maison. Il y a un petit peu moins de feu d'artifice qu'en Suisse. On invite quelques amis. On a des amis suisses, mais on est assez ouvert à nos amis, à nos potes français. Et on a la chance... Enfin, j'ai la chance d'avoir un fromager, pas moins de chez moi, qui vend quand même du Gruyère, du Vacherin Fribourgeois et de la Tête de Moine. Sinon, on s'organise. J'ai toujours des stocks à la maison, au congélateur, de la viande des Grisons. Et puis voilà, on fait un petit cocktail entre amis. En général, c'est une journée de fête en famille. Moi, j'ai de très beaux souvenirs des fêtes du 1er août quand j'étais enfant, dans le village où j'ai grandi. En fait, les festivités commençaient plutôt déjà à la mi-juillet, ce qui s'allait jusqu'à mi-août. Mais le clou de la fête, le moment saillant était vraiment le 1er août. Et alors, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a essayé de faire avec les enfants, et puis aujourd'hui encore, c'est de reproduire cette fête, d'être ensemble et de partager un moment convivial. Le 1er août est surtout l'occasion de partage, d'être ensemble, de se rappeler que ce qu'a fait notre pays, la liberté, l'union dans la diversité, la solidarité, ce sont des valeurs qui, non seulement il vaut la peine de souligner ce moment un peu trouble sur le continent européen, mais qu'il importe de défendre. C'est aussi un moment pour nous, en faisant la politique étrangère, de nous projeter vers l'extérieur. Nous allons devant deux ans en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quelque part, ces principes du 1er août sont des principes qui vont également inspirer notre politique étrangère. Après, les Suisses de l'étranger, nous le savons, sont très attachés à ce moment, à ces fêtes. Nous avons organisé le 30 juin une fête à l'ambassade de Suisse, c'est une soirée suisse traditionnelle qui vaut quelque part aussi fête nationale. Cette année, on a pu accueillir beaucoup de monde dans ces jardins, surtout des amis, des amis français, mais aussi des Suisses, des personnes avec qui on travaille avec plaisir et avec qui on souhaite travailler dans le futur aussi. J'aimerais, depuis Paris, souhaiter à toutes et tous de passer un très bon 1er août. Un tranquillité, un paix, une belle fête qui vous permette à vous toutes et tous de vous retrouver pour un moment de partage. Arrivederci !